Bonjour alors avant de commencer cette vidéo je tiens à vous dire que au moment où vous la visionnez je suis Si vous la visionnez entre le 27 et le 29 je suis actuellement à Rennes pour les GeekDays qui se déroulent donc le 28 et 29 Donc si vous êtes sur Rennes et que vous allez au GeekDays ben je serai là n'hésitez pas à venir me voir vidéo Musique Ça y est la fameuse mise à jour des délinquants est enfin sortie alors il est actuellement 1h du matin Donc je vais pas forcément non plus hurler dans cette vidéo on va aller voir ça mais avant on va voir un petit peu toutes les autres nouveautés qui ont été Ajoutés dans cette mise à jour c'est parti alors c'est très très rare que je fasse ça mais j'ai envie de commencer par le meilleur et de Terminer par le meilleur parce qu'on va commencer tout simplement par la cassette la nouvelle cassette oui il ya une nouvelle cassette dans cette mise à jour On terminera par les délinquants avec les trucs un petit peu plus boeuf au milieu donc normalement elle se situe au même endroit que Ah oui merde évidemment Ah mission mode ah oui c'est vrai que je pouvais aussi attendre le midi mais je sais pas j'aime pas mission mode au moins c'est plus simple Allez on y est on regarde dans la poubelle on en prend une deux trois donc normalement c'est bon on se dirige du coup dans la salle d'audiovisuel voilà et c'est absolument pas ici Voilà c'est la computer lab alors oula je me rappelle pas laquelle est la nouvelle on avait la 1 et la 2 où on avait la 1 et la 10 Ok ça c'est la 2 et je crois qu'on l'a déjà lu ouais donc ça veut dire qu'on a sauté cette cassette pour arriver à la 10 D'accord ça va être un petit peu bizarre il va y avoir un gros laps de temps qui se serait écoulé entre la 2 et celle qu'on va écouter Maintenant mais c'est pas grave on va essayer de voir ce que ça raconte peut-être c'est un rapport avec les délinquants d'ailleurs Oula alors je vais traduire après chaque phrase là déjà sa voix c'est un truc de fou on dirait que le mec a pris des années donc peut-être que c'est plus récent ça va forcément c'est plus récent vu que c'est la cassette 10 mais ce que je veux dire c'est que on dirait qu'il est déjà vieux quand il enregistre ça c'est assez fou après c'est peut-être juste une impression peut-être qu'il était fatigué mais il m'a l'air d'être vieux bah vraiment il n'a pas du tout la même voix que dans la cassette 2 donc c'est très bizarre cette cassette est toute récente et donc il dit de toutes les manières dont ça aurait pu finir j'aurais jamais imaginé que ça se passe comme ça Alors c'est très pénible que la phrase s'efface quand je m'épose mais je crois qu'il a dit il y a quelques jours j'ai reçu un email avec des photos de plusieurs directories c'est quoi c'est des dossiers de son ordinateur personnel directories répertoires ouais ça doit être les dossiers globalement il a reçu des photos qu'il était normalement seul à posséder enfin c'est comme ça que je le comprends on continue donc là il dit en gros je sais pas comment quelqu'un a réussi à faire ça c'est sûrement un pro du hacking ok on s'en fout ils m'ont menacé d'exposer ce que je faisais à moins que j'accède à leurs demandes être découvert menacé blackmailé a été ma plus grande peur depuis cette décennie donc ouais on dirait vraiment que il s'est passé au moins dix ans depuis la précédente cassette qu'on a écouté donc voilà c'était sa plus grande peur que ça arrive mais visiblement la personne qui lui fait ça ne demande pas d'argent à la place ils veulent posséder une seule pièce dans academy high donc l'école de yandere chan voilà c'est ça c'est bizarre comme demande mais c'est leur demande ils ont pour but d'occuper cette salle pendant un semestre entier et leur demande la plus importante c'est qu'ils ne veulent absolument pas être dérangés pendant cette période voilà je n'ai aucun indice concernant la raison pour laquelle ils veulent cette pièce mais bon je ne suis pas en position de décider ou de négocier et oui donc il semble bien qu'il ait reçu des photos qu'il connaissait mais qui aurait jamais dû fuiter c'est très bien donc on le fait chanter pour avoir une salle dans academy high pourquoi on ne sait pas on ne sait même pas qui demande ça peut être des gens qu'on connaît déjà d'ailleurs mais tout bien réfléchi cette situation n'est pas aussi mauvaise qu'elle en a l'air ou plutôt aussi mauvaise qu'elle aurait pu être ils auraient pu demander beaucoup d'argent et à la place tout ce qu'ils veulent c'est une salle la demande n'était pas si méchante que ça ne semblait pas être très dangereuse et en plus il y avait bel et bien une salle disponible dans l'académie donc il a accepté enfin c'est pas comme si il avait vraiment le choix oui je parle à la troisième personne tout à l'heure je parlais à la première on s'en fout ils m'ont aussi demandé de faire en sorte que la salle soit déjà équipée de avec certains trucs lorsqu'ils arriveront notamment des ordinateurs et hard drives je sais pas ce que c'est on dirait disque dur mais c'est pas ça mais voilà des ordi en gros l'école avait un surplus de ce genre d'équipement donc c'était pas un problème la partie compliquée c'était de convaincre l'ensemble de l'école de ne pas entrer dans une pièce en particulier sous aucune raison et sans poser de questions ou quoi que ce soit j'ai passé longtemps à y réfléchir et j'ai trouvé une histoire pour couvrir cette situation qui semble assez convaincante et pour être tout à fait honnête je suis plutôt fier de ma trouvaille j'ai dit à l'école j'ai dit aux gens qui composent l'école quoi qu'un étudiant spécial un petit peu avec des besoins spéciaux donc une agoraphobie extrême la peur des autres de la foule veut rejoindre l'académie high mais du coup voilà il lui faut une pièce à lui voilà il a une extrême anxiété sociale et doit rester tout seul dans sa salle et si on l'ouvre et ben ça pourrait générer une attaque de panique enfin voilà une crise de panique donc les profs devront enregistrer leurs cours en classe pendant qu'ils les délivreront et les envoyer par mail à ce mec dans sa salle une fois par jour donc en plus il fait chier tous les profs avec son histoire à farfelu pour... ok bon le principal ne veut vraiment pas qu'on découvre ce qui se trame réellement dans cette pièce parce que sinon il veut pas que son histoire soit révélée histoire qu'on ne connaît même pas on sait pas ce qu'a fait le principal mais visiblement ça a dû le détruire vu comment il est passé de joyeux à dépressif en cette cassette et ensuite le principal dit je m'occuperai personnellement des besoins de l'étudiant comme les repas par exemple le midi Certains profs trouvaient que l'histoire était un peu bizarre et voulaient des détails Certains profs trouvaient que l'histoire était un peu bizarre et voulaient des détails Leurs questions n'étaient pas dérangeantes enfin pas plus que ça mais je transpirais comme pas permis j'avais l'impression d'être interrogé par la police J'ai réussi à les convaincre de mon histoire et j'ai fini par même être félicité par toute l'école pour être si généreux, si accommodating avec un adolescent handicapé mental voilà Je me sentais un petit peu coupable de leur mentir mais c'était bien loin des pires choses que j'ai pu faire La seule chose qui importe c'est le résultat La seule chose qui importe c'est le résultat on a maintenant une pièce interdite aux étudiants et aux professeurs et à tous membres de l'école Voilà Le hacker ne m'a jamais donné son nom, son âge ni même son genre c'est frustrant Si je dois être mis dans une telle expérience horrible Bref j'aimerais au moins savoir qui est derrière tout ça J'ai fait installer une caméra cachée à l'extérieur de la salle qui a été faite pour le hacker Je suis allé au travail ce matin, j'ai regardé l'enregistrement et j'ai trouvé seulement une silhouette noire avec une mèche rouge accompagnée des mots Don't try this again donc n'essaye plus jamais ça Et le message a été reçu très clairement J'ai demandé au hacker s'il avait besoin de quoi que ce soit d'autre de moi comme des repas quotidiens ou quoi que ce soit de la sorte Ils m'ont dit de ne pas m'occuper d'eux et de simplement continuer mes affaires comme d'habitude Ils m'ont explicitement dit de juste prétendre qu'ils n'existent pas Ca va être assez impossible pour moi de les sortir de mon esprit dans la mesure où ils peuvent terminer ma carrière avec un simple clic J'ai l'impression qu'il y a une créature gluante et rampant sous mes vêtements et que je dois simplement serrer les dents et vivre avec Mais je n'ai pas vraiment le droit de me plaindre, c'est simplement le karma qui me rend ce que je mérite pour mes actions C'est vraiment cool que ces petites sessions de thérapie soient confinées sous forme de cassettes Si j'avais fait des enregistrements digitaux de tout ce que j'ai dit dans ces cassettes, le hacker aurait actuellement beaucoup d'informations encore plus dangereuses actuellement Cela dit, je ne me sens plus vraiment à l'aise en continuant de garder ces cassettes dans les parages, ils pourraient me lier à beaucoup trop de choses Je devrais m'en débarrasser mais ça serait une honte 30 ans de mes pensées intérieures jetées comme ça comme de la merde Et donc 30 ans il s'est passé entre cette cassette et la première 30 ans ! On sait déjà qu'il y a beaucoup de temps entre la première et la deuxième Puisque quand il allume l'enregistrement et commence à parler pour la deuxième, il dit Waouh toute cette poussière ça fait longtemps que je n'avais pas utilisé ça Donc voilà mais entre la première et la dixième il y a 30 ans qui s'écoule C'est quand même assez fou Ça me donne l'impression que j'efface la mémoire de quelqu'un Quel était le but d'enregistrer tout ça finalement si je vais tout détruire un jour ? Il n'y avait jamais personne dans ma vie avec qui je me sentais suffisamment en confiance Pour partager mes anxiétés Cet enregistreur cassette a été un peu comme un ami proche à qui je pouvais accorder ma confiance Avec mes secrets les plus profonds, les plus sombres Je sais que je dois me débarrasser de ces cassettes mais je vais peut-être les garder pour quelques jours Les écouter une dernière fois en essayant de comprendre à quel moment tout a foiré Puis me débarrasser d'elles quand je leur aurais fait mes au revoir Mais il y a une cassette dont je suis prêt à me séparer actuellement La cassette que j'ai faite juste après les récentes demandes de Monsieur Psycho C'est bien bien trop risqué de laisser un enregistrement pareil exister Celui-là doit être détruit immédiatement Et on l'entend le détruire, il vient de la détruire là D'accord, d'accord, ça ne parle absolument pas des délinquants Mais c'était quand même assez fou Je réécouterais ça pour voir s'il y a des trucs qui peuvent être déduits à partir de cette cassette Mais globalement c'est assez confus, assez flou On sait juste que c'est une cassette assez récente Du coup il est vieux, il est dans son bureau, il enregistre son truc Et il détruit une cassette qu'on ne pourra du coup jamais écouter Et en plus c'était long ! Allez du coup c'est parti pour les petites nouveautés Alors coudéré, tu es où ? Tu es censé avoir une nouvelle coupe La voici Ok, d'accord C'est plutôt pas mal Et d'ailleurs on remarque également que le mode avec les petits trucs brillants sur les côtés Qui donnent un peu de profondeur au perso est activé de base maintenant Et on peut l'enlever ensuite Mais du coup pour la vidéo je vais les laisser Alors apparemment cette salle, l'Announcement Room a été refaite Wow ! Ah oui d'accord Ils ont même changé l'architecture même de la pièce Putain c'est la première fois qu'il y a une porte dans une porte Ah ouais d'accord Qu'est ce que c'est que ça ? Un studio d'enregistrement très bien Ah il y a nos youtubeuses Ok d'accord Bah écoute pourquoi pas c'est plutôt stylé Avec toutes les mousses isolantes que j'ai toujours eu la flemme d'installer Très bien Bah c'est grave stylé, il y a quoi ici ? Oh le système de sécurité voilà Ca y était déjà sous forme d'un ordi portable nul Mais du coup voilà maintenant la salle est faite Et ça ressemblera à ça Ca permet de désactiver les caméras quand Megami arrive Des trucs comme ça Ou quand le conseil des étudiantes décide qu'ils mettent des caméras aussi Genre quand l'ambiance devient vraiment chaude à l'école Ok Bah voilà c'est désactivé Peut-être que ça sera plus compliqué plus tard Là j'ai juste eu à rentrer dans une pièce C'était un petit peu nul Mais voilà elle est super classe cette pièce Le club de sciences aussi apparemment a été refait Enfin il avait déjà été refait mais apparemment il y avait plus de trucs Mais du coup je ne remarque pas spécialement peut-être des trucs Wow qu'est-ce que tu fais toi ? Elle est sérieuse ? Elle me pousse D'accord Bon on avait déjà vu Robo-Chan tout ça Apparemment il y a eu des nouveaux trucs mais Je remarque pas spécialement ça doit être très discret Alors là on va voir un truc assez choquant La couleur de cheveux de My Waifu a complètement changé Elle était violette il me semble Et là c'est rose et blanc enfin dégradé C'est très très bizarre Et c'est bel et bien My Waifu On pourrait croire que c'est n'importe qui d'autre mais c'est My Waifu Elle a complètement changé Très bien Et bien écoute Pourquoi pas ? J'ai envie de te dire pourquoi pas Je ne sais pas si ça a un but mais Il fallait le savoir Il fallait le voir et le savoir Et là attention on va se croire un petit peu dans Zelda Parce qu'il y a une nouvelle épée Ohlala Alors il y avait déjà la baguette, cette épée Et maintenant Attends 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 J'ai dit Zelda mais non j'ai cru que c'était euh Je sais pas Non c'est pas une épée de Zelda Oh je sais pas Dites moi si vous savez d'où sort cette épée Moi je vais la tester sur la nouvelle My Waifu Qui me semble être une imposteuse Je sais même pas si c'est une imposteuse Ouf Ah oui c'est violent en effet Ça fonctionne bien Allez ça y est là je pense que globalement on a fait le tour On attend maintenant le vrai truc Ah déjà c'est bizarre Wouah Attends j'avais pas remarqué Oh j'avais pas remarqué Alors c'est pas dans cette mise à jour je pense pas hein Mais il y a une descente maintenant Je me suis dit qu'est-ce qui se passe Pourquoi il y a des arbres jusque là-bas D'accord Et du coup voilà La vraie nouveauté de cette mise à jour C'est évidemment les délinquants Alors on va tout de suite Wouah On va tout de suite voir leurs noms à ch- Oh shit D'accord Wouah stop Putain mais ils sont en train de me tabasser la gueule Oh calmez-vous Je veux d'abord voir vos noms à chacun Parce qu'ils ont chacun une identité quand même Oh mais laisse-toi Wouah Ok On a Ayanari Tumeato Très bien Donc ils sont tous violents, délinquants, armés Et ils n'hésiteront pas à se défendre On verra ça plus tard Ok Ensuite Ok Très bien Paisse les yeux Le mec qui a l'air d'être le chef Umeji Kizugushi Ok très bien Uchigang Gaku Ikizuri Bonjour Back off Ouais lâche moi Et enfin Dairoku Suri Kizu Très bien Et ben bonjour Donc voilà grosse grosse nouveauté Pas besoin de vous dire évidemment que les anciens délinquants ne sont plus là Remplacés par des cartons Il n'y a plus de respect Qu'est-ce que c'est ça ? Ah une radio très bien Et donc ce ne sont pas les délinquants d'avant qui ont changé de look pour devenir ce qu'on voit là maintenant Ce sont bien des délinquants différents Et les délinquants qu'on avait avant sont tout simplement pas assez actuels pour être réalistes à notre époque Et ils sont partis tout droit dans le mode 1989 qui existera plus tard Qui est un mode dans lequel on joue la mère d'Ayano Oulah qu'il s'est passé là ? Ah Ayano tu sais calme Et donc on les retrouvera dans ce mode on ne les a pas perdus pour toujours Maintenant qu'est-ce qu'ils font ces délinquants ? Et ben ils se battent Ils se battent sans forcément crever comme tous les autres persos de ce jeu Quand on les frappe ils meurent Eux non Vraiment on se bat Donc pour ça il y a plusieurs moyens d'activer un combat C'est tout simplement de sortir une arme près d'eux ou de les agresser en boucle Et voilà Et là on va se défendre Hop oula Ah c'est méga rapide Ah oui d'accord Et du coup s'ils nous tabassent Et ben le jeu recommence Hop B Ah merde j'ai foiré j'ai fait la mauvaise touche Ok on va se concentrer Et je perds de la vie hein Je perds de la vie là B A Ok A Allez Voilà Et tant qu'on a pas gagné en fait ça recommence en boucle en boucle en boucle Et si on ne fait que perdre on finit à devoir aller à l'infirmerie Et du coup ça fait que l'infirmerie est plutôt réaliste maintenant parce qu'elle permet de retrouver un petit peu la forme Et j'en parlais justement dans une vidéo que j'ai pas encore sortie Que ça serait bien que l'infirmerie serve un petit peu à quelque chose parce que ça fait quand même très 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 longtemps qu'elle est là et qu'on ne peut pas se soigner ou quoi Mais c'est parce qu'il n'y avait aucune utilité à se soigner Maintenant si vous voyez regardez j'ai des bleus sur la tronche parce que je me suis pris des coups au début Et ça c'est assez réaliste et si je veux retrouver mon apparence normale Je vais à l'infirmerie Attends je peux pas Attends je suis en train de me dire que c'est peut-être pas des bleus mais juste des ombres Ou alors je me suis pas fait assez tabasser la tronche Ah ok ils écoutent de la musique Je vais leur livrer des poubelles Vu que ce sont des poubelles Oh merde Oh putain Il a mal pris Il a mal pris la joque Attends et du coup il est en manquant parce que je l'ai tabassé et du coup il est allé s'asseoir ici pour pleurer Voilà C'est ça Donc ça c'est plutôt cool Vous avez vu que je l'ai tabassé j'ai gagné Et du coup comme il a honte et qu'il est crevé il est allé s'asseoir Je peux faire ça globalement avec tous voilà on va tenter Hop merde j'ai foiré j'ai foiré Ok ça recommence A A Et B Et voilà Et je trouve ça plutôt bien fait honnêtement C'est vraiment pas mal et du coup là je peux lui parler Je peux m'excuser et tout mais normalement il s'en fout I don't give a damn Voilà I don't give a damn Ok il m'a dit de me casser quoi Un truc intéressant je récupère l'arme du délinquant que j'ai battu Donc ça c'est fou Mais par contre je ne peux pas tabasser les délinquants directement avec l'arme Quand je suis dans le mode combat comme ça hop on se bat uniquement avec nos points Et ça suffit voilà Et chaque délinquant bien évidemment a une arme différente Ce qui fait qu'il y a autant d'armes que de délinquants Et je crois que ça fait en tout 4 nouvelles armes Parce qu'il y en a un qui avait déjà la batte de baseball qui était déjà présente dans le jeu Ok on va tous tabasser B Y A Voilà Ils se font tous avoir par la même technique C'est génial Et du coup est-ce que je peux le tuer maintenant ? Ouais je peux le tuer ok Mais je pouvais... Oh là Ah oui d'accord bonjour Très bien Il a même pas essayé de me faire le mode combat Non il m'a plaqué au sol et j'ai perdu Ok mais pourquoi pas Non voilà et le but du coup de ces délinquants C'est plus tard de pouvoir les rejoindre Pour faire faire ce qu'on veut aux étudiants Sans avoir besoin de devenir amis avec eux avant Juste en faisant de l'intimidation Pour ça faudra tous les battre Faire une quête par délinquants Ça sera assez ouf On va pas se le cacher Je suis halluciné par cette colline J'ai envie de descendre mais on ne peut pas Donc voilà il y a sûrement plein de trucs à tester avec ces délinquants Je ferai peut-être ça dans une prochaine vidéo Il y a tellement de manières différentes de les aborder Par exemple je vous ai montré en leur fonçant plusieurs fois dessus Je vous ai montré en leur fonçant dessus avec une arme à la main Mais il y a aussi tout simplement s'ils nous voient en train de tuer quelqu'un Ils vont nous sauter dessus pareil Et à chaque fois voilà il faudra les battre Et par contre si ils nous voient en train de tuer quelqu'un Et qu'ils lancent le mode combat Même si on gagne ils vont nous rebattre en boucle en boucle Jusqu'à ce qu'on les tue tout simplement Et si on perd en boucle ce sont eux qui vont tout simplement nous tuer Ils nous tueront pas par contre si on lance un combat d'une manière genre comme ça En fonçant sur eux en boucle Si on fait que perdre ils nous enverront tout simplement à l'infirmerie On va aller voir ça d'ailleurs Là je fonce sur lui voilà Il me lance ce truc Je vais faire exprès de perdre Ah oui avant ça Hop là je fais Y Y et si je foire là maintenant Hop Je foire juste mon coup mais je me prends pas de dégâts Mais le truc recommence Voilà c'est une petite précision à savoir Maintenant je vais faire exprès de perdre en boucle Jusqu'à ce qu'il m'ait complètement cassé la tronche Ah c'est méga violent quand même Regardez moi ces coups de tuyaux Ohlala Et comment je suis encore debout Ok voilà Je me suis fait déglinguer Et là on peut pas dire que c'est Wow 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 Mais c'est injuste Quoi ? Je viens de me faire tabasser par des délinquants Et elle me met du gaz poivré dans le... C'est n'importe quoi Bon voilà Et l'infirmerie nous permet de retrouver notre apparence normale J'ai même pas eu le temps de le montrer Ok c'est totalement n'importe quoi cette école Bon bref j'espère que ça vous a plu dans tous les cas N'hésitez pas à laisser un maximum de like Si c'est le cas Et dans tous les temps je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos Allez Tchao !